bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto sur votre chaîne ovelus après le tuto sur la création de bannières animé beaucoup m'ont interpellé pour me dire qu'il n'avait pas trop compris les procédés dans illustrator je l'admets c'était un peu trop rapide donc aujourd'hui je vous propose de revenir un peu sur cette technique là en prenant comme exemple un dessin vectoriel d'une fleur c'est ça qu'on va essayer de dessiner aujourd'hui dans illustrator pour commencer on va créer un nouveau document d'accord le profil on change on met web tout simplement la largeur on va mettre 600 pour la hauteur on va mettre 800 et pour l'effet de pixelisation on va changer pour mettre élevé 300 pixels pouces on fait ok maintenant on commence par créer un cercle avec shift de préférence pour avoir un cercle parfait on va changer le fond on n'a pas besoin de contour on peut enlever le contour s'il y en a et on clique sur le fond pour lui appliquer un fond en dégradé on change le type de linéaire en mer et radial ici au lieu du blanc on va mettre en jaune comme ça et on remet le même jaune ici aussi sauf que on va aller changer la luminosité de ce jaune là là sur les menus on va prendre tsl time saturation luminosité et on descend la luminosité on peut à peu près jusqu'à 80 ou bien disons 70 à peu près d'accord comme ça on a cet effet de dégradé là maintenant ce même cercle là on va le dupliquer avec contrôler c contrôler f pour avoir deux cercles et on va changer le dégradé maintenant on va mettre simplement ici du noir et là du blanc donc j'ai interverti le dégradé pour avoir le blanc au milieu je vais serrer le noir jusqu'à à peu près 30% à peu près d'accord et je vais aller prendre l'outil dégradé ici et je déplace mon dégradé à peu près comme ça d'accord maintenant je vais réduire ce cercle avec shift et alt pour avoir ça une fois ceci fini on sélectionne les deux cercles on fait un clic droit et on les associe pour avoir un seul objet maintenant on sélectionne l'objet on va aller dans objets verrouiller sélection pour ne pas risquer de sélectionner cet objet parce qu'on va commencer à dessiner les pétales maintenant pour les pétales je vais prendre un cercle je crée un cercle parfait comme ça je vais prendre l'outil flèche blanche je sélectionne un point en bas et je tire vers le bas en appuyant sur shift comme ça je reprends la flèche noir d'accord pour pouvoir sélectionner en mode objet je vais changer maintenant ce dégradé là ici déjà je remets le noir à sa place et au lieu de noir je vais mettre tout simplement cette couleur là magenta rvb comme ça que je remets la même couleur ici aussi d'accord sauf que là je vais revenir sur ce point est en mode tsl comme ça je réduis la luminosité pour avoir quelque chose d'un peu plus sombre comme ça je vais changer le type de dégradé de radial je remets linéaire ok donc on peut mettre notre premier pétale ici à peu près si c'est trop trop grand je peux tout simplement réduire comme ça maintenant on va tout simplement revenir sur cet objet là et le réduire apparemment c'est un peu trop grand je vais sur objet vous vous rappelez je l'avais verrouillé donc je reviens sur objet tout déverrouillé comme ça c'est sélectionné par défaut je réduis avec shift et alt d'accord pour avoir ça je vais remonter un peu et je sélectionne ce gars là je le mets en arrière-plan clic droit disposition arrière-plan et lui maintenant je vais le dupliquer tout au long de ce cercle jaune donc je sélectionne l'objet en question je prends l'outil rotation avec alt maintenu je fais un clic sur le centre du cercle noir la boîte de dialogue de rotation apparaît je laisse l'angle à 30 degrés et je clique sur copier d'accord puisqu'on a déjà copié cet objet là une fois on peut revenir sur cette même action avec le raccourci ctrl d si je fais ctrl d je copie à nouveau donc je le fais autant de fois pour faire le tour je reprends ma flèche noire je sélectionne l'objet qui est au milieu objet verrouillé sélection comme ça je pourrais sélectionner tous les autres sauf celui qui est au milieu je fais clic droit associé et je fais ctrl c ctrl f pour le dupliquer et maintenant ce que j'ai dupliqué je vais tout simplement le tourner comme ça je vais aussi réduire ça je le réduis un peu avec shift et alt d'accord je fais un clic droit je fais disposition et je le mets en arrière-plan maintenant je reviens pour sélectionner les pétales qui sont devant et je vais dans effet spécial je lui mets un peu d'ombre portée j'active l'aperçu pour voir un peu mon résultat faut pas trop en faire donc je vais redescendre sur 2 sur x 2 sur y et laisser peut-être l'atténuation sur 5 pixels je fais ok on vient pratiquement définir les pétales on va les sélectionner tous maintenant mais n'oubliez pas qu'on avait verrouillé la sélection du gars au milieu donc je désélectionne je vais dans objet pour déverrouiller comme ça je pourrais sélectionner tout ça avec un clic droit j'associe j'ai mes pétales j'en profite pour réduire le tout comme ça maintenant je peux attaquer la tige pour la tige c'est très simple on va aller prendre l'outil plus je clique à peu près ici au milieu c'est pas très important mais on peut le faire quand même au milieu là je clique je glisse pour faire un peu de courbure et à la fin je le mets à peu près ici comme ça je continue l'action de la ligne maintenant je valide je sélectionne mon tracé j'ai pas besoin de contour donc j'intervertis et le contour je vais le mettre tout simplement en noir maintenant je vais aller dans les options de contour ici la graisse c'est à dire la taille de contour on augmente je vais mettre disons 15 comme ça d'accord ou plutôt 20 mais on va avant l'aspect je mets extrémité arrondi comme ça et je vais tout à fait en bas ce profil je choisis profil de largeur 4 d'accord c'est à l'envers par défaut j'intervertis en cliquant ici une fois que c'est fait on sélectionne on va maintenant ajouter un peu de spécularité je fais ctrl c ctrl f pour copier à nouveau cet objet là et ensuite je diminue tout simplement le contour comme ça à peu près jusqu'à 10 et je vais mettre disons un marron un peu clair donc une fois que c'est fait on sélectionne les deux objets avec un clic droit on associe les deux clic droit on le déplace en arrière-plan disposition arrière-plan maintenant on va dessiner les petites herbes qui sont en bas d'accord pour cela c'est très simple d'abord je vais sélectionner tout ça et je vais sur objet verrouiller sélection pour ne pas risquer de déplacer ou bien de sélectionner par erreur je vais aller prendre l'outil crayon qui est là d'accord et je vais tout simplement bien zoomer ici en bas n'hésitez pas à zoomer quand vous travaillez sur illustrator et là je commence à dessiner des blancs ok donc pour ceux qui savent pas dessiner c'est le moment donc de montrer votre talent ouais ouais comme ça une fois que c'est fait je prends l'outil flèche noir je sélectionne les bras qui sont en bas et je vais mettre contour 2 je clique sur les options de contour pour aller plus vite et je vais aller changer le profil je mets ce profil la profil de largeur de je vais en profiter maintenant pour changer le contour je vais mettre un dégradé et ce sera du vert un vert assez sombre comme ça et du noir d'accord comme ça on a ça on a des effets de d'ombre et de contour là je peux dézoomer on a ça maintenant il nous reste à dessiner les feuilles pour les feuilles aussi c'est très simple je sélectionne d'abord tout ça je fais objet verrouiller sélection pour ne pas que ça me dérange je vais aller prendre l'outil cercle là aussi je zoome un peu pour être un peu plus à l'aise je crée un cercle comme ça avec l'outil flèche blanche je sélectionne ce point qui est là je le déplace comme ça ok et je vais sur convertir je convertis le point en angle comme ça non on peut aussi sélectionner ces deux points là les déplacer un peu à droite et un peu en haut pour déformer un peu maintenant on va mettre un fond et un contour pour le contour on reste sur du noir et pour le fond on met un dégradé avec un vert clair et un vert foncé donc je change le noir je vais mettre un vert clair comme ça d'accord ? maintenant c'est pas fini on va appliquer un effet sur la feuille pour que ça soit un peu plus intéressant je vais aller sur effet distorsion et transformation on va prendre esquisse d'accord ? on peut activer l'aperçu de l'esquisse vous voyez déjà ce qu'on a on met des tailles à 100 maintenant la taille on diminue à 2 je pense que c'est bon on fait ok pour valider une fois que c'est fait on va aller prendre l'outil plume on va créer maintenant la tige de la feuille un point ici un deuxième point ici en glissant un peu pour faire l'arrondi un autre point ici et un dernier point comme ça d'accord ? donc là je vais sélectionner cet objet là et j'enlève le fond je laisse juste le contour pour le contour je vais mettre une taille à peu près de 3 je vais aller sur les options de contour le profil je change je mets une flèche comme ça et j'intervertis d'accord ? maintenant nos fleurs, nos feuilles commencent à prendre forme il reste les petites branches dans la feuille pour ça encore une fois je zoome bien je reprends l'outil crayon et je commence à dessiner comme ça des bras ok ? n'hésitez pas à faire trembler un peu votre main voilà une fois que c'est fait on désélectionne on dézoome comme ça on sélectionne toute la feuille et on fait un clic droit associé d'accord ? maintenant ça forme un seul objet ok ? on peut aller maintenant le mettre sur la branche comme ça ok ? et celui là on le sélectionne on le duplique avec ctrl c ctrl f sauf que lui on va lui appliquer une transformation miroir en vertical je fais ok je le remets un peu à sa place comme ça lui aussi je le déplace un peu comme ça on a fini notre fleur il ne nous reste qu'à ajouter une petite ombre ici en bas donc je prends l'outil cercle avec shift et avec alt excusez-moi je fais un cercle comme ça je vais mettre du noir dedans j'ai mis quoi ? j'ai mis du blanc je mets du noir voilà et je vais aller dans effet spécial je prends contour progressif j'active l'aperçu à 15 pixels c'est pas mal je fais ok d'accord ? maintenant cette ombre là je vais le mettre en arrière-plan clic droit disposition arrière-plan je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce tuto je ne veux pas que la vidéo soit trop longue j'espère que ça vous a été très utile et que vous avez appris beaucoup de choses n'hésitez pas à laisser un petit like partager avec vos amis et surtout abonnez-vous sur la chaîne Oberus allez je vous donne rendez-vous une autre fois pour dot tuto